et re tout le monde du coup la suite la deuxième partie de ce tutoriel tvp pour ceux qui ne l'auraient pas vu il ya une vidéo juste avant avec les le build bien précis le build avec tout simplement les chiffres les stats les les supplies pour les learners méthodique tout simplement là ici le but c'est de vous montrer que ce build order n'est pas dur ne demande pas beaucoup de clics et peut être effectué tout simplement par tout le monde moi j'aime pas j'aime pas qu'on dise ouais c'est un bill d'order à pas faire avant master tout est faisable il suffit juste d'apprendre à bien correctement méthodiquement et de faire les choses dans l'ordre parce qu'un one 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 c'est à la portée de n'importe quel gamer même si vous venez fort n'est bien sûr ici petit petit gas first donc du coup on a rally point directement au niveau de la choque on a posé le supply on a remis le rally point correctement ensuite on fait des civis en boucle dès qu'on a 75 2.000 on pose le la raffinerie là maintenant on va faire la caserne c'était tout caserne là on la pose bien dans le rôle on s'attire le gaz tout se fait dans l'ordre à regarder sur le joueur 5 civis là on est à soi on est à 17 de population je rally point le cc sur la base protos et je j'attends voilà tout simplement dès que le cv sort je change mon rally point tout de suite d'accord ça c'est la priorité comme ça on est sûr de pas faire d'erreur je mets moins si vite coûte en groupe de contrôle que des civis et j'attends ah ouais j'ai eu des civis et j'attends je crois que j'en ai mis un de trop on va pas faire le fou on peut faire des petits va-et-vient sur son scouts d'accord avoir les yeux sur la mini map en bas à gauche parce qu'on veut voir s'il ya un point rouge notamment qui passe une petite propre qui viendrait se promener sur la carte on check savoir si on va se faire scouter quel est son truc là on n'a rien d'autre à faire à ce moment le civis termine on a on arrive en fin de racks donc dans un 1 1 1 c'est normal d'attendre un tout petit peu on lance le l'orbital puis le reaper on fait pas trop un petit peu les civis comme ça parce qu'on a rien d'autre à faire à ce moment là le civis arrive alors normalement là il y aura un nexus la question c'est comme je l'expliquais dans le build est-ce que c'est un gate cyber ou c'est un gate nexus cyber ici on pose la b2 hop les et on est bon là maintenant je vais lancer un civis et civis mule paf le le petit la petite usine le reaper qui va traverser on lance le réacteur on lance ainsi vite plus et on peut le ramener et on fait le sucre voilà on lance ainsi plus encore de nouveau au packet au packet au packet au packet et on fait le voilà là on a un autre 1 1 oui le essai qui fait la facto on va le préparer pour faire le spatio ce sera le prochain bâtiment qu'on fera dès que le l'usine sera terminée à regarder on va dans le groupe d'usine on voit que la l'usine n'est pas bientôt fini donc on peut tourner un peu dans cette base pour tout se faire robin l'usin là on envoie double marine on sature le gaz on pose le spatio et on lance une mine voilà on met bien tous les rallye points le reaper il est vivant on fait des civis en boucle dans ça déroule pour l'instant ça déroule les petits potes on envoie une mule supplémentaire on peut enlever de dire et voilà rien de plus à faire on envoie des civis on s'assure que tout tourne non stop ici la mine le table la mine se termine on envoie un tech lab la mine on la bureau ici parce qu'il ya des protos pas très malin pour en haut des rampes et qui prennent des shots de mine dans leur tracker et on prend les kills gratos on envoie un medivac ici on change les rallye points parce qu'on est à 16 sur 16 les taux gaz sont bien saturés donc on a plus besoin du coup d'essai dans la b1 tank et on enverra le un super ça monte vite ça monte vite en 111 faut pas se tromper ici on envoie les marines où on peut cliquer ce truc là parce qu'on n'a rien de faire ici ça sera le tech lab dès que le spatio se terminera et on va lancer un autre supply parce que juste tac ici on booste on met dans un groupe de contrôle et on crosse on n'a plus besoin de toucher on continue les civils et marines le temps ici on va prendre le gaz numéro 3 voilà parce que là on va faire banshee on va faire banshee tank mais je l'ai envoyé au suicide j'ai l'impression que j'ai raté mon guide de contrôle on en voilà la banshee le le clos je suis un peu raté j'ai un peu raté sur mon gaz il est un peu light ce gaz b3 voilà ce troisième gaz pardon c'est pas grave on suit les lignes on prend on perd des timings on fait pas des games parfait à chaque fois tout le monde il n'y a pas vraiment à paniquer pas grave faut suivre le plan moi ce bo ça fait beaucoup de fois que je le fais pour autant envoyer il ya toujours des erreurs c'est pas grave on fait avec on prend on prend ce que ce que ce que le skill nous donne ici tac on focus la bonne petite mine on se barre avec le suivi avec le médivac on lance bien des supplies non-stop j'en ai un qui se termine et j'en lance un autre je continue les marines je continue les civils ici prenez l'habitude de cg les temps comme ceci protos ou du beau on sait pas trop pourquoi il perd des unit au moins on continue les supplies regardez je suis à 67 sur 70 j'en ai un qui se termine j'en lance un autre ici on rally point le le la banshee cross map on continue de bosser les supplies et marine là on a notre troisième tank donc on va arrêter de faire des temps pour l'instant on va commencer à dessiéger les tanks parce que forcément on crée un groupe de contrôle donc la banshee je la mets de contrôle 1 là je vais mettre ça barre d'espace et on cross map pendant ce temps là on lance un tank de plus on lance une baie on lance deux racks un petit supply parce que ça mange pas de pain et voilà le protossil est mid map on l'écoute on va sur la b3 donc on monte bien par le haut comme je vous ai expliqué on active la banshee hop ça on le switch on fait on le switch on est là elle elle joigne le groupe d'armée globale la banshee ici qui trouve son chemin on pose le cc d'acte si on trouve notre chemin c'est cool la banshee trouve aussi son chemin c'est parfait ce petit temps qu'on le met en défensif on continue les marines là on double clique les civils et un troisième bunker j'en ai que deux j'en ai perdu deux sur le plus d'avant d'accord sur le truc et voilà et la b3 est si égé on lance le plus un d'attaque on lance les doubles tech lab un an et j'ai des civils qui sont venus haut la banshee là qu'on fait les deux tech lab et on est ben et on peut faire un petit supply supplémentaire et maintenant qu'on a le le fameux j'ai lancé un vrai là on envoie le steam on envoie le shield double maraud double maraudeur et il y a qui gg tout simplement on va le prendre là la prochaine étape c'est de rajouter l'iraxe 4 et 5 et de poser la b3 c'est facile les amis un petit bo qui vous permettra de faire bien des wins en ladder si vous l'effectuez correctement il va surtout travailler à la fois votre multitask et votre micro macro donc c'est pas très évident ça demande pas grand chose en micro par contre ça demande pas mal d'intensité par moment il ya des petits pics d'intensité macro micro macro à respecter pour tout simplement et bien avoir un développement logique et intelligence ça vous permettra de punir beaucoup de protos qui qui suivent la méta sauf que la méta protos si vous n'êtes pas clean vous mourrez en fait donc du coup tous les protos autour des vous savez trois cas cinq quatre cas cinq même cinq cas qui appliquent la méta mais qui ne le font pas proprement et ben ils mourront là dessus tout simplement parce que c'est vrai qu'on peut prendre rapidement un 3200 protos mais par contre il faut respecter les push il faut prendre de formation il faut faire beaucoup de choses en même temps c'est pas si simple et là en l'occurrence c'est bien beaucoup de joueurs ne le font pas et avec ce genre de push vous allez tout simplement les sanctionner j'espère que ce petit béo vous a plu ce tuto aussi j'arriverai prochainement avec un tuto en tvz en attendant je vous fais de gros poutous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un petit pouce un petit commentaire si vous avez kiffé les questions j'y répondrai bien sûr je vous embrasse à la prochaine m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501